... Dans ce temps-là, je présente Baptiste Lebihan. ... Baptiste Lebihan est collaborateur scientifique à l'Université de Genève et membre associé au CAFI de l'Université de Rénin, l'équipe de philosophie de Rénin. Ses recherches portent principalement sur la philosophie de la nature, selon une approche couplant métaphysique contemporaine et philosophie de la physique. Après une thèse en philosophie du temps obtenue en 2015 à l'Université de Rénin, Baptiste Lebihan a exploré le champ de la philosophie de la gravité quantique comme chercheur post-doctorant au sein du projet Space and Time After Quantum Gravity mené à l'Université d'Illinois à Chicago et à l'Université de Genève. Il a publié de nombreux articles dans des revues comme Philosophical Studies, Philosophy Compass, Metaphysica et Guitour, Philosophie East and Ouest. Et actuellement, tu travailles à la réalisation de deux ouvrages, l'un chez Oxford University Press et puis l'autre chez moi. Merci. C'est un grand plaisir d'être là ce soir et de mettre en pratique mes compétences en informatique. Ce que je vais faire, donc déjà permettez-moi de remercier le professeur Kulin Tierslin, Jean-Baptiste Guillon, Alexandre Declos et Sophie Grand-Cyr Rodriguez pour l'organisation de cet événement. Donc, ce que je vais faire avec ce titre... Ah pardon. C'est mieux ? Ça va être un problème parce que j'aime beaucoup déambuler. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de la possibilité d'une métaphysique de la physique spéculative, la physique en construction. Donc, pour l'instant, quand vous lisez ce titre, vers une métaphysique de la gravité quantique, ce qu'il faut entendre, c'est vers une métaphysique de la physique en construction. Donc, on verra tout à l'heure pourquoi elle s'appelle, pourquoi on appelle cet ensemble d'approches en construction la gravité quantique. Donc, permettez-moi de mettre un peu de contexte. Certains débats métaphysiques doivent être informés par les connaissances empiriques. Donc, ça, c'est quelque chose que j'admets. Plusieurs personnes ont référé à moi comme un métaphysicien qui donne beaucoup d'importance aux sciences. C'est vrai, mais je voudrais prendre un point de départ qui peut satisfaire tout le monde, qui est de dire qu'au moins, il faut s'occuper un petit peu de physique et regarder ce que nous disent, au moins, les sciences empiriques quand on s'intéresse à des questions de métaphysique. C'est par exemple le cas quand on s'intéresse à la question de la nature de l'espace et du temps, qu'on essaie de comprendre ce que sont l'espace et le temps, ou le débat entre l'atomisme et l'éolisme. Pour la nature de l'espace et du temps, avec la relativité, on a appris un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à la nature de l'espace et du temps. Et pour le débat atomisme versus l'éolisme, on peut bien sûr penser au phénomène d'intrication quantique qui pose des contraintes sur ce débat. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de savoir quels sont les principes épistémologiques d'une métaphysique des sciences, et en particulier d'une métaphysique de la physique. Quel est le lien entre la métaphysique des sciences et la métaphysique de la physique ? C'est une première question qu'on est en droit de se poser, à savoir est-ce que la physique occupe un rôle particulier dans la hiérarchie des sciences empiriques ? La première thèse que je veux défendre, c'est que la métaphysique des sciences ne peut se passer d'une métaphysique de la physique. Et à mon sens, c'est une thèse relativement faible, car elle n'implique aucunement que la métaphysique des sciences spéciales n'est pas légitime. Il ne s'agit pas de se positionner sur la métaphysique des sciences spéciales et ce que l'on peut apprendre des sciences spéciales, mais il s'agit simplement d'affirmer qu'on ne peut pas faire l'économie d'une métaphysique de la physique. Un gros problème quand on s'intéresse à la métaphysique de la physique, c'est que nos théories physiques actuelles les plus fondamentales ne sont pas finales, et donc pas absolument fondamentales. Ensuite, on peut qualifier ce qu'on entend par fondamentalité ici, mais ce qui compte ici, c'est que ces théories sont problématiques à un certain nombre d'égards, et sont vouées être remplacées. Donc peut-on faire, la question qui se pose alors, c'est peut-on faire de la métaphysique avec de telles théories physiques provisoires ? Et donc ici, c'est la thèse un peu plus intéressante que je veux défendre ce soir, c'est que la métaphysique de la physique requiert une métaphysique de la gravité quantique, donc une métaphysique de la physique spéculative. Donc il s'agit d'une thèse forte, puisque mon opinion, c'est que l'absence d'une telle métaphysique de la gravité quantique constitue une déficience dans le projet global d'une métaphysique des sciences, et donc de la métaphysique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dire un mot de ce que j'entends par métaphysique des sciences, principalement pour dissiper un certain nombre de malentendus possibles. Ensuite, je vais me focaliser sur la métaphysique de la physique en m'intéressant à la nature de l'espace et du temps. Puis je vais parler de l'importance de la métaphysique de la gravité quantique, toujours en parlant de l'espace et du temps. Donc en métaphysique, on peut trouver plusieurs traditions, par exemple la métaphysique analytique, avec l'utilisation de méthodes a priori rationnelles, avec des expériences de pensée, avec une emphase sur l'utilisation de la logique formelle. On peut penser aussi à la métaphysique naturalisée, telle qu'elle a été proposée par Ross et Lediman, avec l'idée selon laquelle on va lire directement l'ontologie dans les théories scientifiques. Moi ici, ce que j'entends par métaphysique des sciences, dont j'ai écrit ici « approche mixte », mais je n'ai aucune classification à propos de ça. Je n'ai aucune thèse particulière sur le fait de savoir si la métaphysique naturalisée doit être incluse dans la métaphysique analytique, ou vice-versa, simplement pour pointer qu'il y a des différences d'attitude chez les métaphysiciens sur ce qui est le plus important pour répondre à des questions métaphysiques. Donc, en un sens, quand je parle de métaphysique des sciences, il s'agit simplement d'une entreprise métaphysique qui accorde au moins un petit peu d'importance aux sciences empiriques. Rien de plus. Donc, bon, ici, j'ai noté aussi les ontologies appliquées, qui est un autre type de métaphysique qui vise principalement à faire de l'informatique, à faciliter le traitement et la communication de l'information. Mais ici, je ne vais pas en parler puisque c'est une visée non analytique de la métaphysique. Mais je l'ai mentionné parce que c'est aussi lié à ce qu'on pourrait appeler la métaphysique des sciences. Ok. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'un objet d'étude métaphysique est un objet d'étude a priori ou empirique ? Et à mon sens, ce n'est pas une question évidente de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du royaume empirique ou du royaume a priori. Prenons par exemple le concept de temps. À mon sens, le concept de temps est clairement un concept empirique. Mais je dirais que c'est clairement empirique par rapport à notre perspective présente, puisqu'on a appris avec la relativité que clairement, les théories physiques pouvaient nous enseigner quelque chose sur la nature du temps. Et peut-être que c'est la même chose pour d'autres débats. Par exemple, si on prend la querelle des universaux, on prend toujours la querelle des universaux comme l'exemple type de débat sur lequel les sciences n'auront jamais rien à dire. Je n'ai aucune position là-dessus, mais je serais très prudent sur ce genre d'affirmation selon laquelle un type de catégorie ontologique ou métaphysique ne peut pas être modifié par des résultats empiriques. Pour prendre de tels concepts, si on prend le concept de Dieu et de Nombre, par exemple, ces concepts-ci, par contre, je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait trouver d'intéressant, les sciences empiriques, pour examiner ces concepts. Donc si j'ai noté l'exception possible des sciences empiriques au sujet de la formation des croyances, mais il ne s'agit pas d'une science empirique de l'objet d'étude. Il s'agit plutôt d'étudier les croyances qu'ont les gens à propos de cet objet. Donc, je reviens à finir cette partie qui est un peu moins intéressante, mais qui m'aide en fait à vous présenter ce vers quoi je veux vraiment aller, qui est qu'ici je vais uniquement m'intéresser à des cas clairement empiriques, comme l'espace et le temps. Donc, je n'ai absolument rien à dire sur les objets de la métaphysique qui sont ou qui seraient complètement déconnectés des conditions de l'étude empirique. Par exemple, si on prend la distinction entre Husserl, entre ontologie matérielle, ontologie formelle, je n'ai rien à dire sur ces choses-là. Je veux simplement vous montrer qu'il y a au moins certains concepts pour lesquels il est plausible de penser qu'on a besoin de la physique pour les examiner. Maintenant, un autre point que je veux mentionner, c'est la métaphysique de la science versus la métaphysique des sciences, puisque certains sujets sont plus naturellement traitables sur une approche multiniveau que d'autres. Par exemple, si on s'intéresse au concept d'émergence, il semble qu'il faille examiner l'ensemble des niveaux de description. Il n'y a pas de raison de penser que pour comprendre, pour examiner ce que c'est que l'émergence, il faille se focaliser uniquement sur la physique. Peut-être que l'émergence de propriétés biologiques à partir de propriétés chimiques est tout aussi intéressante. Au contraire, à mon sens, l'examen du temps requiert d'examiner les niveaux extrêmes, le niveau le plus petit avec la physique fondamentale, ça, ça semble assez commun. Mais aussi le niveau le plus élevé, par exemple, pour déterminer si l'univers possède un début et une fin, ou s'il existe un présent global, métaphysiquement ou ontologiquement spécial. Ici, on pense à la cosmologie. Mais bien sûr, il y a des liens entre les deux, puisque suivant la théorie physique fondamentale que vous avez, vous allez obtenir un modèle cosmologique différent. par exemple, le modèle cosmologique standard actuel est basé sur la relativité générale. Mais comme on va le voir, il y a des nouvelles théories physiques qui tentent d'aller plus loin que la relativité générale et qui mènent à d'autres cosmologies. par exemple. Donc en résumé, la métaphysique des sciences ne peut pas se passer d'une métaphysique de la physique. Et ici, c'est une précaution, je ne dis rien du statut des autres sciences pour la métaphysique de science. Maintenant, j'ai verrouillé mon sujet. Il s'agit vraiment de s'intéresser, de porter notre intérêt sur la métaphysique de la physique et sur ce qu'elle peut apporter à l'enquête métaphysique en général. OK. Donc maintenant, on a ce problème classique du réalisme, de l'antiréalisme scientifique, qui peut être étendu pour être un problème de réalisme, d'antiréalisme métaphysique. Donc ici, je réfère à ce que j'ai appelé le défi de Kerry Mackenzie, à savoir que le caractère non fondamental des théories empiriquement confirmées génère une difficulté propre. Comment inférer des connaissances ontologiques à partir de théories physiques vraisemblablement provisoires ? Donc ce challenge, là j'ai vraiment simplifié, ce challenge vise la métaphysique naturalisée. En fait, ici, la charge, c'est vraiment de dire à Ross et Lediman, qui disent, en tant que métaphysicien naturalisé, vous vous moquez des métaphysiciens analytiques en disant qu'ils ne s'occupent pas assez de science, mais vous êtes victime exactement du même type de problème épistémologique. Mais ici, dans mon propos, je m'intéresse à l'ensemble de la métaphysique des sciences, pas spécialement à la métaphysique naturalisée. Donc on a donc cette question fondamentale. Comment peut-on extraire de l'information des théories physiques ? Comment peut-on utiliser les théories physiques pour répondre à des questions métaphysiques ? Une première réponse serait de dire qu'en fait, nos théories physiques actuelles ne sont pas provisoires. Mais alors la tension entre les deux approches, puisque la physique théorique actuelle est bicéphale, à l'effet de deux têtes, la relativité générale et la théorie quantique d'échange, je vais y revenir, qui sont mutuellement inconsistantes, ou en tout cas on a vraiment des tensions très fortes entre les deux paradigmes, qui décrivent un monde très différent. Donc que faire ? C'est du fait de cette tension, en fait, qu'on essaie de trouver une théorie plus fondamentale. C'est une des raisons principales. Je vais y revenir. Donc une première réponse au défi de McKenzie serait de dire que la tension entre les deux approches n'est pas le signe d'un défaut, mais une remise en cause de l'unité physique de la réalité. À mon sens, une telle réponse serait vraiment un problème, ce serait ouvrir la boîte de Pandore en rejetant le réalisme scientifique et donc le projet de métaphysique des sciences. Donc je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument être réaliste scientifique, mais si vous êtes engagé dans une approche que vous nommez une métaphysique des sciences, à priori, vous avez besoin quand même de quelque chose comme le réalisme scientifique. Donc la réponse 1 ne permet pas de justifier l'existence d'une métaphysique de la physique. Une deuxième option serait de dire que nos théories physiques les plus fondamentales à l'heure actuelle sont provisoires et qu'il existe une continuité ontologique entre les théories physiques au cours de l'histoire. Cette approche du réalisme structurel est très populaire en philosophie des sciences, notamment. Elle est utilisée comme une sorte de voie intermédiaire entre le réalisme scientifique classique et l'antiréalisme. À mon sens, c'est une excellente approche. On peut avoir une sorte de réalisme minimal. J'essaie aussi de trouver quelques intuitions minimales ou quelques principes minimaux. La question qu'on se pose ensuite, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'élucidation de la structure de la réalité ? Même si vous isolez un certain nombre de principes qui traversent l'histoire et que vous pensez que ces principes identifiés vont continuer à être présents dans les théories physiques futures, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ce qui m'intéresse ici, c'est de m'intéresser à la physique théorique en construction en examinant tous les tentatives qui tentent de dépasser, pardon, tous les tentatives de dépassement des théories actuelles avec l'idée que si elles supposent un cœur ontologique commun, il mérite d'être étudié. Donc ici, l'idée, c'est vraiment que vous prenez, mettons que vous avez 14 approches en construction, vous avez 14 programmes de recherche qui visent à avoir une nouvelle théorie physique, et bien, vous regardez ces 14 théories et vous regardez s'il y a quelque chose qui revient. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est vous donner un petit aperçu de l'état des lieux de la physique contemporaine. Dans la physique contemporaine, on a une différence entre un paradigme dominant qui envoie la physique empiriquement confirmée, et puis on a des programmes de recherche qui visent à remplacer cette physique par un nouveau paradigme plus efficace. Donc, en ce sens, avec l'influence de Kuhn, on a tendance à penser au développement historique comme une succession de phases, avec les phases de recherche paradigmatique et puis des phases de crise. À l'heure actuelle, il semble qu'on soit plutôt, on est plutôt en une sorte de mélange, en fait. On a des gens qui travaillent dans la science paradigmatique, et on a d'autres gens qui travaillent à créer des nouvelles théories physiques. Mais c'est colossal, dans les deux parties de la physique, il n'y a pas une des deux parties qui serait triviale par rapport à l'autre. Donc, comme je l'ai dit, la physique bien confirmée est faite principalement de deux théories mutuellement compatibles, la relativité générale, sur laquelle est basée la cosmologie, et la théorie quantique des champs, qui est en fait la généralisation de la mécanique quantique pour intégrer les effets relativistes, mais uniquement la relativité restreinte, pas la relativité générale qui, elle, inclut la gravitation. Et donc, dans la situation actuelle, dans cette physique bicéphale, on a d'un côté la relativité générale qui décrit la gravitation, mais pas les effets quantiques, et de l'autre, la théorie quantique des champs qui décrit les effets quantiques, mais pas la gravitation. Donc, ceci entraîne que le paradigme actuel ne peut pas expliquer entièrement les phénomènes qui sont à la fois gravitationnels et quantiques. D'accord ? Par exemple, les trous noirs, les premiers instants de l'univers, ou la nature, de l'espace et du temps. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motivations différentes de chercher une nouvelle théorie physique. Mais celle-ci me paraît être la moins contestable, qui est de savoir qu'on a des phénomènes qu'on ne parvient pas à expliquer. Parce qu'après, on peut avoir d'autres raisons, par exemple des raisons d'unité ou d'esthétique. Mais ici, on a une idée qui est vraiment très empirique, c'est qu'on veut expliquer des choses et qu'on ne peut pas expliquer ces choses à l'aide des outils qu'on a à l'heure actuelle. Puisque, si vous prenez un trou noir, la densité de matière devient tellement forte qu'on ne peut plus négliger les effets quantiques. Donc on sait que la description relativiste de la relativité générale ne peut pas être le fin mot de l'histoire. Pour ces raisons, nous avons besoin d'une nouvelle théorie de la gravité quantique, c'est-à-dire une théorie qui décrive les phénomènes qui sont à la fois gravitationnels et quantiques, pour rendre compte de ces aspects fondamentaux de la réalité, et en particulier de l'espace et du temps. Les deux approches les plus populaires en gravité quantique, en tout du moins, en nombre de physiciens impliqués dans ces programmes, sont la théorie des cordes, qui est la plus développée, et la gravité quantique à boucle, dont l'un des défenseurs, l'un des chefs de file, est Carlo Rovelli, à Aix. Face à cette situation, il me semble qu'on peut défendre une forme de réalisme minimal en gravité quantique, à savoir que si certaines propriétés ontologiques apparaissent dans la plupart ou la totalité des approches en construction, alors il est permis d'avoir une justification modérée ou forte de l'existence de ces propriétés ontologiques. Ici, j'ai mis quelques candidats potentiels. Je ne sais pas s'il faut les appeler des candidats ontologiques ou préontologiques, puisque ça me paraît difficile de déterminer si ce sont des points physiques ou ontologiques, mais en tout cas, ce sont des points de départ possibles pour répondre à des questions métaphysiques. Je précise avec des exemples. Un premier candidat potentiel, c'est l'émergence de l'espace-temps. L'idée, c'est que si on regarde tous les approches de la gravité quantique, on trouve sous une forme ou une autre cette idée d'émergence de l'espace-temps. Je vais y revenir. Une autre possibilité, c'est l'existence d'une différence locale entre espace et temps, entre deux structures. C'est un travail collaboratif que j'ai fait avec mon collègue Nils Lineman à l'Université de Genève. L'idée, c'était de regarder l'ensemble des approches de la gravité quantique et de regarder si, dans chacune de ces approches, on avait encore quelque chose comme la symétrie de Lorentz qui marque une différenciation locale entre espace et temps. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans l'ensemble de ces approches, ou bien on trouve encore ces symétries de Lorentz, ou alors si on n'a pas ces symétries de Lorentz qui, pour rappel, signalent mathématiquement une différenciation de l'espace et du temps, si on n'avait pas, dans toutes les approches où on n'a pas cette présence des symétries de Lorentz, on a un autre principe diachronique qui sépare espace et temps. Donc ça nous semblait intéressant de voir que, indépendamment de la possibilité de l'espace-temps, de la possibilité que l'espace-temps émerge d'une structure non spatio-temporale, et indépendamment de toutes ces visions alternatives de la réalité, on a encore localement cette différenciation entre l'espace et le temps, mais de manière très locale, uniquement locale. Puis notre possibilité, c'est le cas de la superposition quantique. Donc ici, c'est assez compliqué. Ce que je veux juste dire là-dessus, c'est... Ce que je veux juste dire, c'est que, vous le savez probablement, on a plusieurs théories de la mécanique quantique, je ne parle pas de la théorie quantique des champs, mais de la mécanique quantique, qui sont appelées des interprétations. En fait, à proprement parler, c'est plutôt des théories différentes. On a l'interprétation des vrais tagliaments multiples, on a l'interprétation de Bohm avec des variables cachées, et on a l'interprétation de GRW avec de l'effondrement spontané. Et donc, toutes ces approches entraînent des principes métaphysiques différents. Mais quelque chose d'intéressant qu'on retrouve dans toutes ces interprétations, c'est la non-localité. Donc, contrairement, par exemple, à l'indéterminisme, parfois, on entend que l'indéterminisme est suggéré par la physique quantique, c'est totalement faux. Par contre, la non-localité, oui, est totalement... semble être présente dans l'ensemble des interprétations de la mécanique quantique. Ah oui, mais cela, ce n'est pas du tout bon. OK. Donc voilà. Et ces problèmes d'interprétation de la physique quantique, de la mécanique quantique, se retrouvent aussi en gravité quantique. D'accord ? Donc, il n'y a pas de... J'ai l'impression de ce que je vois à l'heure actuelle. Les théories de la gravité quantique ne court-circuitent pas les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique. Ils sont encore là, ils sont encore présents dans toutes ces approches. OK. Donc maintenant, je me focalise sur l'émergence de l'espace-temps. D'accord ? Donc, c'est l'idée sur laquelle l'espace-temps émerge à partir d'une structure qui n'est pas entièrement spatio-temporelle. Donc bien sûr, ensuite, il faut préciser quelles sont les propriétés que l'on attribue usuellement à l'espace-temps et qui sont manquantes dans cette structure. D'abord, je dis un mot du terme émergence. Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. À savoir, est-ce que c'est vraiment de l'émergence ou est-ce qu'il faudrait utiliser un autre nom ? Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée de constitution. Parce que finalement, par analogique, le problème de la constitution matérielle, on aurait un problème de constitution de l'espace-temps. En tout cas, ce sur quoi il faut s'entendre, c'est qu'ici, le problème de l'émergence de l'espace-temps est le nom d'un problème. Donc, l'idée d'utiliser... Lorsqu'on va ouvrir la boîte à outils ontologique pour analyser cette émergence de l'espace-temps, on peut aller piocher une relation d'émergence au sens du philosophe, on peut aller piocher une relation de constitution brute, on peut aller piocher... Moi, j'ai proposé d'aller piocher une relation de composition logique, de façon l'Oriple. Mais voilà, c'est le nom d'un problème, d'accord ? On a tous ces problèmes d'interprétation. En fait, on est face à une sorte de chaos conceptuel et on n'est pas dans les eaux habituels de la métaphysique où on a des arguments qui sont propres avec des prémices, de belles prémices, de belles conclusions qui suivent les arguments. Ici, on est plutôt face à un chaos et il faut mettre de l'ordre dans ce chaos en ouvrant la boîte à outils conceptuelle du métaphysique. Donc, je vous donne deux exemples d'émergence possible de l'espace-temps dans deux programmes de recherche sur la gravité quantique. D'abord, je me focalise sur la théorie des cordes. Donc, il est relativement connu que dans la théorie des cordes, l'espace-temps à quatre dimensions émerge d'une structure qui a dix dimensions. Parfois, on entend 11 ou 26, mais en fait, techniquement, c'est vraiment dix dimensions. Et à première vue, on n'a pas de problème d'émergence de l'espace-temps puisque c'est simplement qu'on ne voit pas ces dimensions supplémentaires qui sont compactifiées. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles sont fermées sur elles-mêmes. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt que l'espace-temps à dix dimensions. Il n'y en a pas quatre, il y en a dix. Et puis, ce n'est pas vraiment un problème si passionnant que ça. Mais les choses se compliquent puisqu'en fait, il existe cinq théories des cordes différentes qui sont empiriquement équivalentes. Et ça a été vraiment une grosse surprise quand ces relations de dualité, d'équivalence ont été découvertes. Ce n'était pas du tout attendu. On pensait que c'était plutôt des candidats à une théorie. Et maintenant, on se retrouve avec cette collection de théories empiriquement équivalentes. et ce qui est très intéressant pour le métaphysicien, en fait, c'est que ces théories équivalentes décrivent des univers avec des ontologies complètement différentes. Et notamment, donc ici, s'il y a des experts à ça, j'utilise le cas de la dualité T. Et en simplifiant, ce que vous dites la dualité T, c'est que si vous prenez deux théories des cordes, vous prenez un modèle dans chacune des deux théories, vous allez avoir une relation d'équivalence empirique entre deux modèles. Dans un modèle, vous aurez un diamètre minuscule de compactification des dimensions. Dans l'autre modèle, vous aurez un diamètre colossal de compactification des dimensions supplémentaires. Et pourtant, ces modèles mènent à la même... On doit pouvoir dériver de la même manière exactement la relativité générale. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre une description avec un univers qui possède des dimensions immenses et un univers qui possède des dimensions minuscule. Donc, ce qui est troublant, en tout cas, ce qui me titille. Donc, c'est très difficile d'interpréter ça ontologiquement. Donc, on a essayé de le faire avec mon collègue James Reed à Oxford. et on a proposé une taxonomie des interprétations possibles du phénomène de dualité en théorie des cordes. En fait, on a des dualités aussi en théorie quantique des champs. Et de proposer une taxonomie des interprétations métaphysiques de ces dualités, ce que ça pouvait signifier. Ce qu'il faut comprendre ici, en tout cas, c'est que l'histoire classique, par là, je veux dire l'idée selon laquelle c'est simplement qu'on ne voit pas ces dimensions quand on dézoome. Cette histoire classique n'est pas le fameux l'histoire. Ça ne suffit pas à expliquer la constitution de l'espace-temps de la relativité générale. Donc ici, je réfère à Annie Kuget qui a un article dans lequel il expose ça de manière formelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation many to one entre les espaces du haut, les espaces cibles, ce sont les espaces dans lesquels vivent les cordes selon les descriptions qu'on a, et l'espace-temps relativiste. Donc mettons que vous avez cette pluralité d'univers qui sont connectés d'une manière ou d'une autre à l'espace-temps relativiste. Un autre point que je n'ai pas mentionné en fait, c'est que c'est utile ici d'avoir une vision à trois niveaux. Vous avez le niveau de la relativité générale, on veut récupérer la relativité générale, on veut récupérer aussi la théorie quantique des champs, ensuite vous avez cette multiplicité de théories des cordes, et ensuite on veut trouver une théorie M plus fondamentale qui a été conjecturée comme ayant onze dimensions, mais en fait personne ne sait à quoi elle ressemble, c'est vraiment juste une conjecture. Je veux dire, c'est une conjecture parce qu'elle existe et on ne sait pas à quoi elle ressemble. Donc suivant l'interprétation que vous allez donner de l'existence de ce réseau de théories des cordes, vous allez probablement avoir une vue différente sur la nature de cette théorie fondamentale qu'on essaie de trouver. Ok, je m'arrête là sur la théorie des cordes, et je vous présente un second exemple possible d'émergence de l'espace. Il s'agit de la gravité quantique à boucle, qui est visuellement associée à Carlo Rovelli, mais en fait c'est un gros programme, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme. Et une première chose à avoir en tête, c'est que dans la gravité quantique à boucle, la théorie nous dit que la structure fondamentale est discrète. Elle est constituée d'atomes d'espace-temps, si vous voulez. Contrairement à l'espace-temps de la relativité générale qui, lui, est continue. On a aussi un problème de superposition quantique qui est un peu plus fort dans cette approche que dans d'autres approches puisque ici, c'est vraiment les géométries qui sont en superposition quantique. Ce qui n'est pas évident à concevoir pour un métaphysin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une superposition quantique de géométrie ? C'est difficile à comprendre. Et le point qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que les relations d'ordre diffèrent par rapport à la structure de l'espace-temps de la relativité générale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ici, j'ai un petit schéma. En haut, vous avez une représentation de l'espace-temps. qui est représentée par une tranche. Mais simplifions, disons qu'il s'agit de l'espace. Et vous avez une relation de longue distance, par exemple, je ne sais pas, entre Paris et Chicago. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans certains modèles de la gravité quantique à boucle, vous avez des relations d'adjacence. vraiment, en fait, ici, ici, on a la représentation par la relativité générale d'un volume d'espace. Ici, vous avez la représentation du même volume de structure dans la gravité quantique à boucle. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous pouvez avoir cette zone ici, cette structure ici, qui est directement connectée à cette structure ici. Et pourtant, cette connexion correspond dans la relativité générale à une relation de longue distance. Donc, bien sûr, on peut se dire, oui, c'est peut-être un artefact mathématique ou un problème puisque c'est une approche en construction comme les autres approches en construction. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça peut être ce genre de choses d'émergence, des relations spatio-temporelles elles-mêmes à partir d'un réseau à la structure différente. Et donc, la question qu'on peut se poser face à ce type d'émergence de propriétés spatio-temporelles, de propriétés d'espace-temps, c'est comment rendre compte du fossé conceptuel entre les notions primitives des deux théories, entre le continu défini d'un côté et le discret vague, disons quantique de l'autre et à la localité désordonnée. Ok, donc ici, ce que je trouve vraiment très intéressant, mais pour moi, c'est aussi l'occasion d'avoir un peu votre avis, de savoir est-ce que quelle est votre opinion sur ce type de métaphysique fondée dans une physique spéculative, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est que l'émergence ici illustre le type de phénomène métaphysique que l'on peut étudier à l'aide de la gravité quantique. Donc voilà, maintenant ce que je veux faire, c'est finir en vous présentant des objections possibles, pour dire, pourquoi s'intéresser à cette physique spéculative, pourquoi ne pas rester avec notre bonne vieille relativité générale, notre théorie quantique des champs, et en particulier, on peut songer à l'objection des alternatives non envisagées, donc ici, j'ai mis une référence à Stanford, il ne parle pas vraiment de la gravité quantique, mais tout simplement se dire, il y a peut-être des options qu'on n'a pas encore conçues. Peut-être que l'ensemble des théories, la constellation de programmes de recherche qu'on a actuellement, n'inclut peut-être ou pas le bon programme de recherche. Donc ça me semble logiquement possible, je pense que c'est un point qui est tout à fait juste et mérite d'être mentionné. mais cette objection est très générale et à mon sens, ça peut toute métaphysique des sciences, pas simplement la métaphysique de la gravité quantique. Puisque, voilà, on a toujours des... C'est toujours logiquement possible qu'il y ait des options alternatives qu'on n'a pas envisagées. Une autre possibilité, un autre angle pour attaquer cette métaphysique de la gravité quantique serait de dire que la théorie de la gravité quantique ne sera pas nécessairement une théorie finale. Ce sera peut-être simplement la prochaine étape dans un développement scientifique. Or, si cette théorie n'est pas finale, alors il est difficile de juger fondamentale l'anthologie qu'elle implique. D'accord ? Donc il faut se dire que la gravité quantique va simplement être la prochaine théorie, mais elle ne sera pas... De ce qu'on sait, elle ne sera pas la théorie finale. Donc ici, la réponse dépend un peu du type de programme que vous avez. Il y a une grosse différence entre la théorie... le programme de la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Puisque si vous prenez la théorie des cordes, eux, ils cherchent vraiment une théorie finale. Ils veulent vraiment tout expliquer. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière la théorie des cordes, il y a vraiment des convictions esthétiques très fortes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une théorie vraiment unifiée qui explique tout. Même l'ajustement des constantes fondamentales, ce genre de choses. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, eux, ils la présentent comme une théorie finale. Et il y a des raisons de penser que si ça marche, ça pourrait être une théorie finale. Ce n'est pas que du flanc. Il y a vraiment des vertus de ce genre d'approche. Si on prend les autres approches de la gravité quantique, elles sont beaucoup plus modestes. Ici, l'idée, c'est simplement d'avoir une théorie de la gravité quantique, c'est-à-dire une théorie des phénomènes qui relèvent de la gravitation et qui sont quantiques, et rien de plus. Mais si on a ce genre de théorie de la gravité quantique qui n'est pas une théorie finale, à mon sens, on gagnerait quand même un degré supérieur des justifications, même si on n'aura pas une justification absolue de l'ontologie. Ça dépend aussi de vos standards épistémologiques. Est-ce que vous voulez une épistémologie faillibiliste ou infaillibiliste ? Mais à mon sens, ça reste intéressant de se focaliser sur la gravité quantique, même si elle pourrait ne pas être une théorie finale. OK, donc je conclue. À mon sens, une métaphysique de la gravité quantique est requise pour déployer une métaphysique de la physique. Le caractère spéculatif de la gravité quantique ne constitue pas nécessairement un obstacle à l'obtention de connaissances métaphysiques modestes, ce que j'appuie le réalisme minimal. Donc je ne suis pas entré dans les détails, mais typiquement, le genre de choses qu'on a en tête, c'est si on prend par exemple les débats sur la nature du temps, présentisme, éternalisme, non-futurisme, est-ce qu'il y a un écoulement du temps, ou est-ce qu'il faudrait une théorie relationniste ou substantialiste du temps ? Il me semble qu'on ne peut pas vraiment dire... Je vais commencer par un exemple, ça va être plus simple. Il y a eu cet article de Bradley Mountain qui a défendu le présentisme en disant certes, la relativité semble être incompatible avec l'éternalisme, avec les positions autres que la thèse sur laquelle seul le présent existe, mais peut-être que la gravité quantique, on a des signes dans la direction du fait qu'on pourra récupérer une position présentiste dans la théorie physique future. Et à ça, le professeur Christian Böttrich de l'Université de Genève a répondu que non, ce n'était pas vraiment viable que si on regarde ce qui se passe, les leçons apprises dans la relativité sont toujours implémentées d'une manière ou d'une autre dans l'ensemble des programmes. Ce qui signifierait qu'il faut prendre en compte comme une sorte de contrainte dans notre développement de solutions à des problèmes métaphysiques l'enseignement de la relativité. En tout cas, quelque chose dans cet esprit-là. avant de finir, je voudrais dire un mot. Les illustrations que vous avez vues sont de Kaccha Bradonich qui est une physicienne et artiste et c'est très intéressant de noter comment ces images, ces peintures ont été produites. C'était pendant des conférences de philosophie de la gravité quantique ou de physique. Par exemple, celle-ci a été produite pendant une conférence de Daniele Orliti qui travaille aussi dans la gravité quantique à boucle. Voilà. Je vais donc m'arrêter. Merci. Applaudissements. 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 ...